Non, c'est d'être régulier. Je pense que faire des performances, c'est donner à tout le monde. Ce qui compte, c'est d'être le plus régulier possible. On a vu que... Et on a simplement validé les bonnes choses qu'on voyait depuis un petit moment. Mais on a encore beaucoup de progrès à faire dans beaucoup de domaines. Et le premier progrès est de pouvoir gagner en régularité. Donc, être capable de repousser les performances d'une semaine à l'autre. Et malgré tout, de concrétiser ça par des points. C'est logique, ça amène de la confiance aux joueurs, c'est une certitude. Mais l'idée, elle est forcément de pouvoir entretenir ça. C'est forcément la première étape. Est-ce que dans la semaine qui suit ce type de match, est-ce qu'on s'appuie beaucoup dessus ? On rappelle beaucoup ce qui a bien marché aux joueurs. Ou justement, pour ne pas qu'ils se confortent là-dedans, toujours aller un peu plus loin ? Non, non. Dès le lendemain, on était reparti au travail. Encore une fois, avec l'idée directrice de continuer à progresser. Chaque jour, chaque entraînement, chaque match. Et donc, on a eu une base. On a validé ça sur le match de la semaine dernière. On a été récompensé. Je pense qu'une nouvelle fois, on aurait dû l'être bien avant. Mais en tout cas, c'était agréable. Mais dès le lundi, on est reparti pour pouvoir continuer à avancer, progresser, enchaîner. Et réitérer ce genre de performance. Déjà en termes d'état d'esprit, en termes d'abnégation, de goût de l'effort. Et forcément, les choses s'imbriquent d'elles-mêmes. Donc, non, non. Bien sûr qu'on a vu ce qu'on avait bien fait. Et on a aussi essayé de continuer à corriger ce dont on doit améliorer, forcément. Est-ce que le plus dur aussi, parce que vous l'avez dit, d'ailleurs, après le match, c'était un peu la soirée de gala, du samedi soir face au leader. Là, dans la nuit, on va dire un peu plus de la lead 2, du multivègue, du vendredi à Dunkerque, etc. Dans le Nord. Est-ce que là, pour activer aussi ce débat de goût de l'effort, c'est important de lever ? Je pense qu'il y avait un panel complet, mais c'était surtout une confirmation de ce qu'on avait fait aussi 4 jours avant à Annecy, en termes de contenu, 15 jours avant à Bastia aussi. Et puis aujourd'hui, en tout cas demain, on a affaire à un adversaire très, très performant. C'est l'équipe sur la dynamique la plus intéressante et positive du championnat. Ils restent sur 4 victoires, 1 nul. Ils ont joué 3 matchs à domicile, ils ont gagné les 3. Donc aujourd'hui, c'est une équipe de qualité qui est en haut du classement, méritée. Et donc forcément, on pose le décor. La clé aussi de l'équipe, c'est cette capacité à jouer ensemble et peut-être toujours chercher l'escalde parmi l'hiver. C'est ce qui a changé par rapport à les matchs précédents. On a vu qu'il y a une équipe de collectif. Ça passe aussi par ça ? Oui, de toute façon, on véhicule depuis le début de saison et moins en tête que ce qui compte, c'est l'équipe. Ce qui compte, c'est le collectif. Ce qui compte, c'est que chaque attitude qu'on ait, que ce soit dans le sens du but adverse ou vers le nôtre, soit pour le collectif. Et chacun doit être capable de comprendre ça et d'aller en ce sens. Et c'est vrai que je trouve que, oui, c'est bien mieux. Il y a vraiment des progrès là-dessus. Et aujourd'hui, il faut qu'on fasse perdurer ça parce qu'aujourd'hui, on veut être une équipe avant tout. Et c'est ce qu'on a été ces derniers temps et encore plus samedi dernier. Mais il faut qu'on... Oui, les comportements, Rafiki en est l'exemple, mais plein d'autres. Même s'il doit être encore plus juste, plus altruiste par séquence dans certains domaines, aux abords de la surface. Ce qui compte, c'est que malgré tout, chacun ait donné le meilleur de lui-même et aussi pour celui qui est à côté de lui. Et ça, c'est quelque chose qu'on véhicule tous les jours et qu'on doit continuer à véhiculer. Cette victoire face à messe, elle fait du bien comptablement, progressivement, mais aussi dans les têtes, mentalement. Oui, oui, exactement. Dans les têtes, elle a fait du bien parce que c'est quelque chose que l'équipe cherchait depuis un petit moment. On avait la sensation d'y être et de jamais être récompensé. Donc forcément, quand les actes sont corrélés au contenu, aux productions, c'est plus agréable. Sur un plan comptable aussi, parce qu'on est dans du sport de haut niveau et que malgré tout, c'est une donnée hyper importante. Mais au-delà de ça, l'idée, elle est de continuer à voir ce qu'on est capable de faire et de pouvoir l'entretenir. Voilà. Et malgré tout, je vois des signaux en ce sens depuis un petit moment, même quand les résultats étaient un peu moins bons. Et il faut que ça soit le cas encore avec des résultats positifs. Pour reprendre sur la question de l'opérateur sur l'Afrique, est-ce que vous avez eu une discussion personnelle avec lui après Rodez ? Ou est-ce que c'est plutôt du genre que vous-même a justifié vos choix de manière générale quand vous titulez avec des fois la semaine d'après ? Non, j'ai eu une discussion individuelle quasiment, je ne vais pas dire quotidienne, mais pas forcément qu'après le match de Rodez, mais peut-être un peu plus poussé. Oui, dans certaines attitudes, dans certains comportements peut-être, à un moment donné, d'appuyer un peu dans des secteurs où il doit avancer, il doit progresser. Oui, oui, c'était le cas. Et ce que j'aime, c'est qu'on a évoqué des choses, et les joueurs, et lui en l'occurrence, a apporté des vraies réponses. Donc c'est des bons signaux aussi, oui. Est-ce que je voulais vous dire, parce que quand un coach est passé un message, peut-être par un choix ou par un discours, que ça répond dans le bon sens que le Pépo de l'Ontario ? Oui, exactement, et puis je pense que c'est le cas depuis un petit moment. Alors après, au gré, je veux dire, c'est le foot de haut niveau, on est dans l'instant. Donc au gré des performances, parfois, on est capable de changer d'avis, tous, de manière diverse et variée, d'un jour à l'autre, ou en trois jours. Mais non, non, oui, oui, bien sûr, il y a des choses qu'on véhicule au quotidien et qu'on essaye d'entretenir. Et de temps en temps, oui, forcément, il peut y avoir des échappatoires, mais on rappelle vite tout le monde sur le chemin. Parce qu'aujourd'hui, voilà, dans les conditions telles qu'on est aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de faire autrement. Est-ce que vous pouvez faire un petit point sur le groupe avant le match à Saint-Bartier ? Oui, on allait même blesser que sur le match de Metz, c'est-à-dire Mehdi Tarat et Oubou Mendes, qui seront toujours indisponibles. Et on verra un peu après la trêve internationale comment... Mehdi, ça sera beaucoup plus long, malgré tout. Oubou, on espère le retrouver après la trêve internationale. Et Youssouf est sorti, il n'a pas grand-chose, mais il y a un truc, malgré tout, à l'ischio qui fera que ce week-end, il sera trop juste et il sera indisponible. Voilà. Oui, j'ai hésité. J'ai hésité sur le dernier match, à lui donner quelques minutes, notamment en fin de match. J'ai considéré qu'au regard de ce qu'il a construit depuis un petit moment et au regard du match et de la tournure des événements, ce n'était pas forcément très judicieux de l'envoyer là-dedans. Il est proche de gratter des minutes. On va aussi se servir de la trêve internationale la semaine prochaine pour continuer à le monter en condition, malgré tout. Parce que je crois que j'ai regardé, je crois que ça fait quasiment un an, jour pour jour, qu'il s'est blessé. Donc malgré tout, c'est une durée assez longue. Et encore une fois, il faut être vigilant. Je sais qu'après la trêve, on a une série de 4 matchs en 10 jours. On va avoir besoin de tout le monde. On va avoir des suspendus. Donc oui, il fait partie de ces joueurs qui reviennent, qui montent en condition, qui sont dans un bon état d'esprit. Et il est proche. Vous avez déjà un peu aménagé à ce qu'il y a d'autres événements personnels, malheureux ? Oui, alors aménager un peu pour tout le monde. Parce qu'on a enchaîné 3 matchs en une semaine. Et on a joué le samedi, au regard de nos adversaires qui avaient joué le vendredi. Et c'est vrai que tout est rapproché. Et puis oui, Renaud, sur un plan psychologique, on a échangé. On a fait en sorte de l'aménager par séquence. Parce que quand on vit ce genre de choses, c'est jamais agréable. Maintenant, ça lui appartient. Et je pense que dans cette conf de presse, c'est pas à moi d'évoquer tout ça. Mais oui, forcément, on a pris compte. Vous avez évoqué, après le match, cette chape de plomb, c'est vraiment perdu un petit peu depuis longtemps qu'on trouve du club. On a l'impression qu'il y a peut-être trouvé la clé de quelque chose sur le long terme. C'est un disque de fond dans laquelle vous vous lancez aujourd'hui ? Oui, mais en tout cas, je l'espère. Alors après, là, on va jouer un match à l'extérieur. Et après, il y a un petit break. Mais forcément, encore une fois, les choses sont... Il y a des steps, il y a des étapes à passer. Et je pense que la première, c'était celle-ci. C'était de pouvoir valider quelque chose ici. de pouvoir couper certaines choses du passé. Moi, j'en parle plus. Et je pense que, en tout cas, le prochain souvenir, lorsqu'on se retrouvera au Stade de l'Aube, qu'on aura, celui qui nous restera, c'est le match d'avant. Et ça, déjà, c'est quelque chose de positif. Maintenant, on aura le temps de parler de ce qui se passe au Stade de l'Aube. Là, on est à l'extérieur. Et c'est vrai que... Maintenant, il faut qu'on soit capable de réitérer ce genre de performances, ici, mais aussi loin de nos bases. Ce que je trouve, sur les derniers déplacements, que ce soit Bastia, que ce soit Ajaccio, que ce soit Annecy, des choses plutôt très intéressantes qui n'ont pas toujours été validées par des résultats positifs. Et donc, une nouvelle fois, c'est la prochaine étape à passer. Merci bien. Bonjour, merci beaucoup. Peut-être à demain pour ceux qui l'aiment. Peu importe le stade, peu importe... En ce moment, le plus dur, c'était de gagner ce premier match. Ce qu'on a fait au Côte-Messe. Maintenant, c'est de le refaire contre Dunkerque. Souvent, on dit, le foot, il faut être régulier. Donc, à nous de montrer de demain qu'on peut le faire. Vous êtes en train de parler, justement, avant Metz ? Avant Metz, même après. Donc, il faut qu'on montre qu'on peut être exigeant. Et on doit être exigeant chaque jour et chaque match qu'on a. Est-ce que le coach est exigeant avec toi ? Avec moi ? Il est beaucoup, beaucoup exigeant avec moi. Il sait qu'il faut être exigeant avec moi. Et il sait que je suis quelqu'un de très exigeant. Donc, c'est pour ça qu'il exige avec moi. Quel a été son message avant la rencontre de Metz, pour toi ? Pour moi ? Il n'a pas parlé de moi personnellement, mais c'était plus souvent en collectif. Donc, il nous a fait comprendre que pour réussir... Et nous-mêmes, on savait qu'il fallait tout faire ça en équipe, être solidaires et surtout avoir l'état d'esprit de la gagne. Et c'est ce qu'on a vu, justement, sur ton jeu. Toi, personnellement, sur cette rencontre de Metz, on a retrouvé le Rafiki Saïf collectif, qui se déroule pour les autres. Rafiki collectif, vous avez dit ? Ouais. Ouais, c'est vrai que contre Metz, j'ai beaucoup montré que... J'ai beaucoup couru, plutôt, je veux dire. J'ai beaucoup couru, j'ai beaucoup défendu. Et je suis très contre. Parfois, on dit trop bien faire, et c'est ce qui fait que tu t'emmènes un petit peu les pinceaux sur cette relation. C'est vrai que vous parlez de la deuxième mi-temps. Souvent, je vais peut-être faire la bonne passe au bon moment, et souvent, je l'ai raté, mais je suis content du match et de la victoire. Tu parles des exigences de l'entraîneur, parce que toi, de manière générale, tu as besoin de ça, que quelqu'un te pousse aux fesses tous les jours, ou tu sais te prendre en main toi-même pour savoir quand il fait bien ou quand il fait moins bien ? Non, parce que je suis quelqu'un déjà exigeant envers moi-même, mais après, c'est vrai que quand tu as un coach qui est souvent, ou tout le temps derrière toi, c'est encore mieux. Donc, je suis très content qu'il soit là, et je suis très content du coach. Le symbole, un peu, de ce qu'on disait tout à l'heure, de ce match de Metz, c'est qu'on pourrait faire une course de 50 mètres vers ton but. On t'est d'approcher de nous, c'est vrai, de nous, peut-être même aussi le coach, je ne sais pas. Tu faisais moins ces reprises sur le début de ces événements. Est-ce que tu étais d'accord avec ça ? Est-ce que là, tu penses que tu dois poursuivre bien-dessus, sur cette aide à tes coéquipiers ? Non, je suis d'accord, parce que on sait, tout le monde sait que je peux les faire, ces efforts-là. Je suis quelqu'un qui est endurant et qui peut répéter les efforts. Donc, je pense que je dois rester sur ce chemin-là. Des fois, tu n'y penses pas, ou tu n'as pas envie, ou tu es un peu frustré, du coup, tu les fais moins. Non, même pas, même pas. Il y a des matchs en train de moins vu le faire. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, je pense qu'en ce moment, il faut rester sur ce chemin-là. Donc, je dirais, voilà ça. On sent un groupe réceptif, qui est vraiment dans une certaine progression depuis l'une saison. Préceptif ? Réceptif. Réceptif ? Moi, ou vous parlez de... Oui, oui, parce que, comme je vous ai dit, on doit... Je pense qu'on s'est rendu compte que pour gagner des matchs, il faut être solidaires. Et c'est ensemble qu'on va gagner des matchs. Donc, il faut qu'on soit sur ce chemin-là. Cette victoire, c'est une victoire collective. a fait du bien. Lors de la saison, mentalement, comment ça se passe ? Vous avez avancé ? Oui, ça se passe bien parce que, comme on dit, on était dans une spirale négative. Donc, gagner ce match-là nous a fait beaucoup, beaucoup du bien. Donc, il faut continuer comme ça. Et j'espère que ça en appellera d'autres. Est-ce que tu as mis du temps à basculer après le début de saison ? Tu étais un petit peu entraîné à part à la reprise. On pensait tout ce que tu allais partir. L'ancien entraîneur, l'ancien entraîneur avait même un petit sac et tu cherchais un nouveau channel. Tu as mis du temps ou pas vraiment pour mettre dans le projet de l'ESTAG ? L'ancien entraîneur, il a dit ça quand ? À la reprise, quand tu t'es entraîné à part, tu étais à part en fait ? J'étais pas à part, j'étais seulement blessé. Tu t'es bappé votre amico, j'ai combien ? Parce que j'avais une douleur à la cheville, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça que j'étais à part. Après, ce qu'il a dit... Tu as toujours été dans le projet de l'ESTAG ? Non, j'ai toujours été concentré. Moi, je suis quelqu'un qui vit le présent. Donc, moi, pour le moment, dans ma tête, j'étais ici. J'ai tout fait pour revenir à 100%. Et voilà. Que t'apporte la sélection ? Quand tu y vas, t'es plutôt performant. Il y a des coéquipés aussi de 2-3 avec toi. Ça t'apporte quoi ? C'est des respirations, il y a une trêve qui arrive là. Ça t'apporte quoi dans ta carrière, dans ta vie ? Ça m'apporte beaucoup parce que moi et ma famille, on est comorien et c'est une fierté de porter le maillot comorien. Donc, quand je vais au Comor, je vais là-bas à 100% et on sait tous que... En fait, il faut le comprendre. Il faut être comorien pour le comprendre. Quand on va là-bas, c'est incroyable. Et aussi, dans les mois comme ça, on sait que tout s'enchaîne. Parce qu'on enchaîne souvent... Là, c'est tous les mois qu'on doit aller en sélection. Donc, c'est vrai que ça demande beaucoup physiquement, mais c'est à nous de nous gérer. Et j'espère que ça va bien se passer. Est-ce que tu penses que t'es plus attendu ? Est-ce que tu sens, d'ailleurs, dans les matchs... T'avais fait trois saison dernière, tu étais le meilleur, en tout cas le plus dangereux de l'attaque. Est-ce que tu sens que t'es plus attendu ? Aussi, le fait que de l'autre côté, qui est Salia Kyrie aussi, qui est un peu dans le même registre que toi, mais c'est assez dangereux, ça se répartit un peu plus les dangers dans l'attaque de Lesnac cette année. Est-ce que t'es plus attendu, tu trouves-tu ? Attendu, je ne dirais pas ça, mais il faut que je sois plus exigeant dans mon jeu, être encore plus efficace. Et je suis content que Sirac soit là, parce que lui aussi, la porte, il percute beaucoup, comme c'est un peu le même profil que moi, mais gaucher, donc je suis très content qu'il soit là aussi. Est-ce que tu t'es fixé un objectif de stade ? Parce que, encore une fois, t'avais quelques stades l'année dernière, t'enais déjà un but. Tu veux passer un câble de ce point de vue-là aussi ? Passer un câble, je ne dirais pas ça, mais je veux plus, là, en ce moment, dans la situation où on est, je veux plus qu'on gagne des matchs, donc c'est ça qui me mettrai... Je serais très heureux si on continuait à gagner des matchs, donc voilà. Comment tu avais pris le fait de ne pas être titulaire après le match de Rodej, justement ? Annecy, c'était pour toi, tu penses, un message de retraîneur ou c'était pour la rotation aussi, un enchaînement des matchs ? Comment vous expliquer ça ? Je l'ai bien pris parce que si forcément il m'a mis sur le banc, c'est qu'il a vu quelque chose et comme je l'ai dit, j'ai confiance au coach, donc tout ce qu'il fait, je serai d'accord.